... Bonjour à tous. Et bonjour, c'est par là mon bureau. Écrivains et journalistes, ils diffusent des émissions et des chroniques dans le monde entier. Depuis ce petit... A son actif, près de 5000 heures d'émissions sur des chaînes culturelles et laïques. ...pour garder notre laïcité en France. Et ses enfants sont nés et ont grandi là. C'était sa première marche sur Champs-Elysées. Il a commencé à marcher sur Champs-Elysées. Sa fille Morgane... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Merci à la Chavez. Cette distinction reconnaît en lui le promoteur fervent de la pensée laïque, qu'il fut en Iran et qu'il continue à être de par le monde dans le cadre de ses très nombreuses activités. Il est né en Iran, à Machad, le 23 juillet 1957. Notez bien la date de son anniversaire, à tout hasard. Dès l'âge précoce de 14 ans, ses pamphlets émaillent les pages des journaux iraniens. Je pense qu'il nous dira tout à l'heure comment il a pu communiquer avec les journaux iraniens et probablement par l'intermédiaire de sa famille qui était en politique depuis longtemps. Il verse dans le théâtre, réalise plusieurs courts-métrages et à 17 ans, il écrit et publie son premier ouvrage, Les ridicules de notre cité. Ce qui montre un peu l'esprit pamphlétaire qu'il pouvait avoir à 14 ans, s'est perfectionné pour arriver à l'homme que nous connaissons aujourd'hui et qui toujours est derrière les idées de liberté, de fraternité, d'égalité, de laïcité qui sont chères à notre République. À l'âge de 22 ans, il diffuse son propre journal, Erchad, ce qui veut dire conscience. Malheureusement, après deux ans de vie, son journal est interdit en 1981. Deux ans après, il nous retrouve en Abassie en France. Et dès le départ, l'activité qu'il avait précédemment en Iran se développe, se démultiplie. À ce jour, il est l'auteur de 70 ouvrages, dont 600 français. Il a écrit quelques 2500 articles sur l'histoire, l'histoire, les histoires, la religion, la société, le monde. La journal est un ancien livre, la science et l'essaye de France. Il est un ancien livre, la science et la science et la science. Et c'est avec beaucoup d'émotions que je vous adresse toutes nos félicitations. Merci. Merci beaucoup, merci à toutes, merci à tous d'être présents ici ce soir. C'est vrai, Odette vient de vous rappeler un très très cher ami qui a été très très cher ami pour nous tous, Roland Aria, qui n'est plus parmi nous depuis déjà plus d'un an. C'est un ami fidèle, il nous manque tous. C'est vrai que c'était lui d'origine, proposer cette médaille d'institution. Ça peut être assez vite ici ce soir, comme on dit chez les Perses, la rose, la rose et l'amour va leur remplacer pour toujours. Mais puisque nous croyons que l'esprit va rester tout le jour vivant, son esprit est toujours avec nous et dans notre cœur. De l'autre côté, encore une fois, je veux remercier M. Jean-Philippe Biroun. Juste ce soir, puisque je suis Perse, je vais vous dire que nous avons trois Perses ici, qui ne sont pas Perses, mais leur nom est Perse. Je veux commencer par la femme de mon très cher ami général Henri Paris, Ariane Paris, n'est-ce pas ? Ariane, comme vous savez. Alors, Odette Ariane déjà, j'avais rassemblé beaucoup de documentations pour le président Ariane. Ariane, comme vous savez, il y en a beaucoup de noms, de prénoms Ariane. C'est le pot iranien, Iran, ça veut dire Ariane. Iran, Arlène, c'est la même chose. C'est le prononciation. Je suis en train de remercier. Si je prends la parole, cher Hassan, c'est pour te féliciter, pour dire combien je suis heureux, de la distinction qui t'honore. Et te remercier de nous avoir tous invités à cette cérémonie qui nous honore aussi. Parce que tu as dit quelque chose ? Qu'est-ce que tu as dit ? Qu'est-ce que je veux dire ? Je te félicite pour ta décoration. Je suis ravi d'être là. Je t'en remercie de nous avoir invités. Et puis aussi, je suis ravi d'entrevoir les amis que je connais depuis un certain temps, grâce à toi ou par d'autres biais. Et c'est vraiment un endroit très agréable pour se retrouver avec toi. Quand tu as fait quelque chose, un colloque ou quelque chose comme ça, oui, oui, oui. Tu as parlé d'Igdo, tu as parlé de... Non, non, je m'associe aux félicitations. Je ne vais pas prolonger. Et je suis solidaire de tout le monde pour te féliciter. Tu sais, je t'embrasse. Nous aurons d'autres occasions de me retrouver. Merci Roger. On va commencer à manger, mais je ne sais pas que... Deuxième Roger, notre artiste de cinéma, David Ramon. Je n'ai pas grand chose à dire, mais d'abord, tout d'abord, cette médaille arrive tout petit peu tard pour toi. Mais c'est quand même grâce à notre ami Roland Haria, notre ami commun, qui n'est pas là aujourd'hui. Mais nous passons tous à lui. Et bravo à toi pour cette médaille. Merci Roger. Frédéric, plaisir à moi. Président de Collectif Respect, Frédéric Barre. Cher Hassan, je te félicite, moi aussi. Je me joins à ce concert de louange pour te dire qu'effectivement, c'est amplement mérité au regard de la brillante carrière qui est derrière toi et de l'autre. Mais je pense qu'effectivement, il était temps que tu aies un tel diplôme. Quant à nous, tu es déjà membre presque d'honneur de notre Collectif Respect. Tu nous avais fait l'honneur l'année dernière de venir. Tu sais que là, nous préparons pour le 4 décembre notre colloque sur le respect de l'autre et la lutte contre le communautarisme. qui tiendra à l'Assemblée nationale, je pense que tu y interviendras cette année. Avec plaisir. Et donc, j'ai un plaisir à faire. Marie, à Saint-Denis. Félicite, je suis très fière d'être la mienne aujourd'hui et de vous avoir accepté cette medal. Vous êtes à l'Assemblée nationale. Merci, Marie. Merci. Il y a longtemps, monsieur l'Avassie, il y a dû avoir en science et lettre, mais évidemment les événements ont fait. Mais enfin, je dois vous dire que quand, le samedi, le dernier samedi de chaque mois, je passe des prix blanches, à cause d'ici et maintenant, et à cause... ... 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 La disparition de Jacques Chilac. Bonsoir mes amis. La France, il vient de perdre un ami. C'est une disparition. C'est M. Dobré, président du Parlement français. Je le remercie beaucoup. Il a dessiné le drapeau français et écrit « Vive David Abbassie, vive la République ». Cette dédicace, excellent. Cadeau pour moi. Que vous soyez riche ou pauvre, de n'importe quel... Surtout, comme on dit aujourd'hui, hier, demain aussi, on va dire, ils ont un rôle assez important dans la société, dans la politique internationale, histoire de pétro-de-l'art, et bien sûr, dans la vie quotidienne. Serge Maitre, qui est vraiment un maître. Bonsoir, mon cher ami. Bonsoir, vous me voyez plein de confusion, rouge, transpirant, parce que je suis d'une grande humilité devant la nature. On a l'argent et la nature, l'argent et le corps humain. Les gens, je le remercie, C'est une grande humilité. J'ai l'arrivée, donc je serai froid. J'ai l'arrivée, j'ai l'arrivée. J'ai l'arrivée, j'ai le mur. C'est une expérience qui est une expérience de tous lesquels de l'Alemme. C'est une expérience qui est une expérience de l'Alemme. C'est une expérience qui est une expérience de l'Alemme. C'est une expérience de l'Alemme. C'est une expérience qui est une expérience. C'est une expérience qui est une expérience. ... 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